Salut à tous, c'est Iker, on est parti donc dans la petite vidéo pour vous présenter le nouveau Ratatoskr qui a un petit peu changé, pas trop non plus, il garde un petit peu son âme de petit écureuil qui peut s'envoler en montant sur les bronches de l'hydradile grâce à son ultimate, ça, ça n'a pas changé, vous le voyez ici, l'ulti n'a pas changé sauf un petit détail, quand vous retombez sur votre troisième banche, ça va en infligeant des dégâts et en projetant ses ennemis, c'est à dire que quand l'ulti quand vous retombez, déjà je crois que la taille de l'ulti est un petit peu plus grande et surtout ça fait un knock up sur les personnes, donc l'équivalent d'un mini belly flop, un belly flop de Bacchus, voilà en gros ce qu'on peut faire avec cet ulti là. Son 1 a changé, avant c'était un dash d'une assez courte portée quand même, maintenant c'est une grande portée sauf que vous ne pouvez pas le reset quand vous traversez un dieu, d'ailleurs quand vous traversez des sbires vous continuez, vous continuez sur la longue distance alors que quand vous traversez un dieu, bah si la personne est collée à vous, ça fait un peu comme le lacerate de médusa, c'est à dire que vous tapez contre le dieu et vous ne passez pas à travers. Donc ça c'est l'un des changements de son dash, comme il est écrit, Ratatos Kerr se rue dans sa direction actuelle en fichant des dégâts à tous les ennemis sur son passage, il s'arrêtant au premier dieu qu'il touche, les dieux touchés par Cabriol sont ralentis pendant 3 secondes, c'est quand même un ralentissement de 40%, ce qui est assez élevé dans ce match généralement, le temps de recharge est de base 14 alors qu'il reçoit en voyant 12, je ne sais pas quels chiffres il faut prendre en compte, on verra in game, ce qu'il faut surtout retenir c'est la deuxième, la petite phrase là, le temps de recharge de Cabriol est également réduit de 1 seconde pour chaque dieu touché par volet ou explosion de gland, c'est à dire par son 2 ou par son 3. Le 2 a également changé, avant c'était une apparition de gland et il se rétractait et il revenait, voilà, maintenant c'est un tournoiement, ça ressemble un petit peu au Berser-Kerr barrage de Thor dans les mécaniques, donc c'est un rayon de 20 d'ailleurs, à savoir, à savoir, à quelque chose de curieux, quel est le rayon du Berser-Kerr barrage de Thor, ou alors on se pose la question, on aimerait bien avoir la réponse, on va aller la chercher, rayon 20, ouais bah c'est la même chose, c'est la même chose, rayon 20 également, donc tournoie en lançant une rafale d'attaque, on peut bouger tout en tournoyant, donc c'est un peu comme le Berser-Kerr barrage, c'est exactement la même chose, volet, réduit également les protections physiques des ennemis touchés, cet effet est cumulable jusqu'à 4 fois, puisqu'en effet, vous faites 85 x 4, et 85 x 4, ça fait 275, comment x 4, ça ne peut pas faire un chiffre rond ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que les dégâts soient justes ici, mais en gros, vous faites 4 fois des dégâts, et vous diminuez les protections de 2, 3, 4, 5, 6%, alors c'est peut-être pas 80, ouais mais si c'était 80, ça ne ferait pas de 175, donc 85 x 2, 170, 170 x 2, 340, ah oui, donc ça ne fait pas les dégâts qu'ils ont dit, ça ne fait pas les dégâts qu'ils ont dit, donc on verra, on verra en test, parce que parfois les valeurs françaises n'ont pas forcément hyper juste non plus, on le sait, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ça réduit les résistances de cette nature-là, et ça diminue le cooldown de votre dash, ça c'est plutôt cool, ah, le 3, Undefinid, alors le 3 de mémoire, c'est un cone, vous en voyez toujours 3 glands, si vous infligez donc des dégâts, et si vous avez les 3 glands qui touchent le dieu adverse, ça le stun pendant une seconde, donc voilà, c'est une mécanique sympa, ce qui fait que vous avez un slow, un stun, un knock-up, et ce n'est pas tout, parce que vous allez bien évidemment aller chercher aussi le gland qui est là, qui, ah, il n'y a pas la valeur qui est écrite, ok, 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 normalement je crois que ça apporte du sustain quand vous l'achetez, on va aller directement le tester en entraînement, comme ça on verra un petit peu mieux le dieu, hop, on le prend, et on prend bien évidemment le Ratatoskir Fireware, mon préféré, l'un de mes skins préférés sur ce match, hier on peut parler de mes préférences de skins, j'aime beaucoup ce skin-là, salut, salut Iker, salut, je regardais un petit peu ce que vous disiez, on va l'acheter, donc normalement, est-ce que ça apporte du sustain ou pas, comme ils l'ont dit hier, on va vérifier, alors il faudrait prendre des dégâts, ça le problème c'est qu'on n'en prend pas là-dessus, vous voyez, vous avez toujours un dash, mais un dash d'une beaucoup plus grande portée, d'ailleurs on ne va pas le faire en des instants, mais on va le faire en normal, comme ça vous allez bien pouvoir voir la taille des sorts, voilà, alors je vais vérifier un truc sur ce qu'il disait, ouais, on sustain, en gros le gland apporte bien le sustain, alors peut-être pas le sustain qu'apportait l'émeraude avant, rappelez-vous, de toute façon vous voyez que dans l'inventaire ici, il a le dessin du truc électrique qu'on avait, c'était l'ancien opale, mais l'effet que ça a, alors là même si c'est pas écrit, c'est indéfinide, vous voyez bien que je régène des points de vie, et c'est pas tout à fait normal, c'est en gros cet équivalent d'accord, maintenant vous pouvez en acheter plus qu'un seul, avant vous deviez faire un choix, maintenant vous n'en achetez qu'un seul, qui vous donne de la vitesse de déplacement, et qui vous apporte un plus 42 heal sur chacun de vos sorts, donc voilà, on fait le tournement, comment on fait le tournement comme ça, donc ça apporte du sustain, 40 points de vie, bon 40 points de vie c'est pas fou, mais on va voir si ça scale avec les levels, juste par curiosité, est-ce que ça scale avec les levels, en théorie je pense qu'on va maxer le deuxième sort, parce que c'est un sort qui fait quand même assez mal, on va maxer le 2, et on va prendre des levels, voir si ça scale avec le temps, hop, 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 bon est-ce que ça scale avec le temps, on va voir, non, ça scale pas avec le temps, c'est 40, 40, 40, 40, voilà, et on s'arrête au premier dieu touché, comme vous venez de voir, et on le slow, on voit l'effet de slow, qui est indiqué, pour régénérer les points de vie, c'est où ? C'est là, voilà, on régénère les points de vie, donc on va passer, on va monter tous les levels, hop, voilà, on monte niveau 20, on va pas encore acheter de stuff, on va monter tous les sorts, tac, 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 badaboom, tac, tac, hop, 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 donc le 1, c'est un dash en avant, vous voyez beaucoup plus, beaucoup plus grande portée, qu'il ne pouvait l'avoir avant, avant c'était la moitié je pense, et vous pouvez dasher une seule fois, ici, vous touchez avec votre troisième sort, vous diminuez le coldone, de 2 secondes à chaque fois, voilà, donc à chaque fois on récupère 2 secondes, sur 2 de ces sorts, ce qui fait qu'on récupère le dash en, ah c'est bien 12 secondes de coldone, et pas 14 comme dans la traduction française, ah non, ils mettent 12 là maintenant, ok d'accord, c'est juste dans le truc qu'ils mettaient 14, ok, donc ça fait, ça fait finalement 8 secondes, 8 secondes, puisque vous allez faire tout simplement ça, ensuite ça, ensuite ça, et vous revenez avec 4 secondes de moins sur le sort, sachant que je n'ai pas de CDR pour le moment, et bien évidemment on va acheter de la CDR, pour l'ultimate, alors tout le monde se demande, ah alors l'ultimate, l'ultimate n'a pas du tout changé, on est immune control, on peut toujours se balader sur 3 branches, ou retomber directement, et quand on retombe, vous voyez la zone est plus grande, et on knock up les cibles, on knock up les cibles, donc on a un knock up sur l'ulti, donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire, on a un stun quand on est comme ça, là on stun pendant 1 seconde d'unité, donc on a 2 contrôles, on a un slow, mais on s'arrête au prochain dieu touché, on ne s'arrête pas si ce sont des sbires, on va pouvoir tester ça sur les sbires, alors bien évidemment, je ne crois pas qu'on diminue le cooldown du dash, si on touche des sbires, on va vérifier ça, alors déjà on passe à travers, voilà les sbires, et ensuite, ah si on diminue le cooldown du dash aussi sur les sbires, ah c'est pas que sur des dieux, donc c'est quand même une mécanique sympa, que vous allez devoir utiliser si vous voulez vous escape, si vous voulez vous escape, et que vous avez, ah il me reste 2 secondes de cooldown sur mon dash, donc en théorie, oui on utilise bel et bien le dash pour engage, le dash pour engage, pour ensuite faire ça, alors si on le fait dans le vide et qu'on ne touche rien, ça ne diminue pas le cooldown, non ça ne diminue pas le cooldown si on ne touche rien, ça serait quand même un peu trop fort, donc il faut quand même toucher un minimum, maintenant on va aller chercher un build traditionnel, qui marcherait sur beaucoup de junglers, alors déjà les reliques, moi je pense qu'on va jouer notre petit rata comme ça, peut-être comme on peut jouer un Aja, et on fait comme ça, et hop, tac, voilà, et puis on garde le dash pour se barrer, si on n'a pas l'ulti, moi je pense que ça pourrait jouer comme ça, ensuite on va prendre la Jotune, mais d'abord on va aller chercher la mobilité, avec les tabis de guerriers, les tabis de guerriers qui ne sont pas là, on n'a pas envie de les avoir ici, ils ne sont pas là, on n'a pas le droit de les avoir ici, donc on va aller les chercher là, il n'y a plus de bottes dans ce jeu, ils sont où les bottes ? Elles sont où les bottes dans ce jeu ? On ne peut plus acheter de bottes, on n'a plus le droit d'acheter des bottes, c'est fini, cet objet n'existe plus, non mais j'ai rêvé ou quoi ? J'ai rêvé, les bottes ? Il n'y a plus de bottes en entraînement sur le PTS, on joue ça maintenant, on n'a plus besoin, ah ou alors ça remplace les bottes le sort, ah c'est peut-être que ça, vu qu'il y a 18 de mousse pit, ça remplace les bottes, ah il n'y a plus de bottes sur Rata, ok j'ai compris, j'ai compris, donc on va faire comme ça, on peut faire un placeron de valeur, pour avoir les 40% de CDR, et ensuite on peut faire une, d'accord, donc il n'y a plus de bottes sur Rata, ça remplace les bottes, ok, ils ont fait quelque chose d'assez simple à comprendre, un rempart d'espérance, et puis on fait une matraque du bagueur, typiquement, ou un build qu'on ferait plutôt sur un assassin, mais voilà, on va tester ça, donc là ça fait déjà un dash, ouais, ah ouais, avec 40% de CDR, il va quand même vite le Rata, bah il dash moins qu'avant, mais il fait quand même ça, 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 et il redash, donc ça va, ok, ça va, avec 40% de CDR, c'est plutôt cool, ok, donc on a un stun, hop, ok, ok, bah j'aime bien moi le perso, maintenant il ne reste plus qu'à le tester, donc le fameux stun, mais il faut quand même le mettre collé à l'adversaire, bon à peu près comme ça, ça stun, hop, ça c'est pas mal, et ça fait donc 4 fois l'éthique, donc 4 fois 117, donc ça fait quand même pas mal de dégâts, et ce qui est bizarre, c'est que ça augmente pas, alors qu'on est censé réduire l'armure, donc ils doivent pas avoir d'armure, ce perso n'a pas d'armure, c'est vrai, ce perso n'a pas d'armure, ce perso n'a pas de résistance, donc là peut-être que ça va amplifier les dégâts plus je tourne, ouais ça augmente les dégâts plus je tourne, parce que ça diminue l'armure, voilà, ouais c'est pas mal, c'est pas mal Rata, et puis on a le fameux, et si je veux retomber tout de suite, j'applique le droit, et hop, je clocke up, alors on peut bien évidemment se bouger quand on fait le 2, ok, donc j'aime bien le perso, maintenant il ne reste plus qu'à le jouer sur le serveur normal, on va quand même un peu moins vite quand on fait ça, ok, ok, plutôt cool comme perso, j'aime beaucoup, j'aimais bien l'ancien Rata, j'aime bien le nouveau aussi, donc maintenant il ne reste plus qu'à le tester, alors est-ce qu'il y a des gens qui ont le PTS ici, l'Hydras Lament, eh bien, oui bon, l'Hydras Lament elle est bien sur tous les persos, comme je le dis souvent, sauf qu'on ne la fait jamais, est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer sur le PTS avec moi, ou est-ce que je lance en or mal conquête tout simplement, essaye de faire une game, Blutforge plus son heal, ça va être chaud, pareil la Blutforge, elle paraît bien, mais on n'en voit jamais, Blutforge 75 de puissance, c'est cool, c'est vrai, après il faut voir les ratios, parce que bien évidemment ça dépend des ratios, pour rendre utile les objets qui donnent beaucoup de puissance, et on voit les ratios ici, 50, là on ne voit pas le, 50, 50, 50, ok, Rata ne peut pas en prendre, oui c'est ça, en effet Rata ne peut pas prendre, deux bottes, puisqu'il a déjà son gland qui remplace en fait les bottes, ok, sauf qu'on peut les acheter de n'importe où sur la map, ça ça n'a pas changé je crois, sur la compétence ici, Rata score apparaît un grand bon, sur l'inventaire, il peut le prendre, n'importe quel exemple, il a mis la zone, depuis n'importe où sur la carte, pour se renforcer et améliorer ses compétences, on va lancer une conquête, mais je ne suis pas sûr que ça se lance, donc si vous voulez, si vous voulez qu'on joue ensemble, n'hésitez pas à venir, sur le public test serveur, sinon tout simplement, dites moi, si vous avez des questions sur le chat, on essaiera d'y répondre, sur n'importe quel perso, le temps que ça proc, parce que moi je connais un peu le PTS, et je sais que ça ne peut pas proc, ça va proc en 10 ou 20 minutes, ça se trouve, on n'entend pas beaucoup le son du jeu, tu peux le hop un peu s'il te plaît, on peut hop le son du jeu, voilà, là c'est à fond, vous l'avez, salut tu vas bien, tu peux me montrer les new skins s'il te plaît, je peux essayer de montrer les nouveaux skins, je ne suis pas sûr que les skins viking invasion, soient déjà directement dans le jeu, on peut vérifier, ah si ils y sont, donc les nouveaux skins viking invasion, avec celui là, qui sera déblocable, avec donc, on va le même les acheter, tiens, hop, le problème c'est que je ne peux pas les tester en entraînement, donc les acheter ne servent pas à grand chose, utiliser prix du pack 1, donc là, ça c'est ce qu'on achète, c'est le prix du pack, qui nous permet d'avoir, l'événement red viking, le pack annonceur d'Ymir, donc ça c'est ce qu'on achètera, avec 900 gemmes, à la sortie du jeu, l'hôtel viking, le thème navigateur nordique, donc on aura tout ça, avec les 900 gemmes, qu'on claquera, la semaine prochaine, et ensuite, on aura l'événement viking, qui est là, qui permet de démarrer, et donc là, vous avez toutes les quêtes, que vous devez faire, en commençant par la première, qui est, démarrer, disputer 9 matchs en versus, ok, et ensuite, vous avez, vous devrez faire celui-là, tuer sans sbire, et ensuite, vous devrez faire un choix, entre celui-là, ou celui-là, faire apparaître, 7 mastodontes d'arène, donc les mastodontes d'arène, c'est les persos, avec le poids derrière eux, ok, donc il faudra faire, 2 arènes, 2-3 arènes maximum, ici, détruire au total, 7 tours, et 7 félix, là c'est un peu plus long, moi je trouve, ça dépend, le problème de cette quête là, c'est que vous allez avoir, beaucoup de gens, qui vont speed push, pour faire l'événement, il y a un événement, comme dans Invasion, comme dans Escape from the Underworld, exactement, il y a un événement, donc il faudra choisir, l'un ou l'autre, ensuite vous arriverez là, il faudra récolter, 30 000 pièces d'or, donc ça, ce sera faisable également, ensuite vous devrez choisir, entre cette quête là, et cette quête là, donc c'est gagner 3, mode du jour, donc typiquement, je ne vais pas prendre celui-là, et je prendrais sans doute celui-là, gagner 7 parties, pour avoir la quali, jar le 200, donc la quali, qui a un casque, etc., qui est un peu plus armé, que l'autre, que celle que vous obtenez, en dépensant 900 gemmes, vous aurez donc ce choix là, ensuite vous arriverez là, vous devez vider 15 camps bonus, ce n'est pas très dur, visez 15 camps de la jungle, j'ai l'impression que c'est ça, ensuite vous choisissez, entre là ou là, donc là vous avez un coffre viking, c'est souvent la quête, que vous devez faire, vous avez profité de 75 assistants, donc si vous êtes plutôt un joueur de support, et ici, tuer 15 dieux, si vous êtes plutôt un joueur d'assassin, typiquement, je trouve que tuer 15 dieux, c'est plus facile que de avoir 75 assistants, surtout dans la plupart des modes de jeu, et ensuite vous arriverez là, vous devez infliger 100 000 de dégâts au joueur, ou obtenez X disciples, 10 de disciples, obtenez 10 disciples, ça veut dire quoi, 10 dieux rang 1, d'accord, enfin ok, obtenez un rang 10, ou est-ce que c'est obtenir un rang 10, ou est-ce que c'est obtenir 10 fois un rang 1, ou une augmentation, ok, je ne sais pas, je ne sais pas lequel que je ferai alors, je ferai peut-être les 75 assistants, voilà, parce que ça, ça me semble bizarre, hop, ensuite on aura, exigence, cad, faire 4 modes du jour, d'accord, et le dernier, jouer en temps, dieu nordique, Kali ou Shaq, et vous obtenez, la récompense, c'est le pack, c'est-à-dire que si vous ici, vous avez choisi Shaq, vous aurez Kali, et si vous avez choisi Kali, vous aurez Shaq, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça qu'ils expliquaient, hier soir sur le stream, salut Muriouf, salut à toi, j'espère que tu vas bien, il faut l'acheter l'event, et oui, il faut l'acheter, il coûte 900 gemmes, sinon tu ne le fais pas, en effet, c'est la différence avec le Escape from the Underworld, mais comme on l'a vu, on débloque beaucoup de choses, on débloque le Piedestral, le Pack Annonceur Ymir, deux skins, la possibilité d'engaglier deux autres, de faire la quête, en effet, il faut à ce moment-là payer, tu as raison, c'est exactement ça, il faut payer 900 gemmes, ce qui n'est pas donné, 900 gemmes, ça représente, ça représente 14 euros, 13 euros, 13 euros plutôt, 13 euros ça représente, puis en 900 gemmes, tu ne peux pas les acheter direct, c'est-à-dire que tu devras acheter 1500, sauf si tu as 500 gemmes de plus, c'est bien fait ça aussi, voilà, voilà, voilà pour l'invasion des Vikings, et on est à 6 minutes 34 de fil, je vous avais dit, ça va être long, si vous avez des questions, n'hésitez pas, skin limité ou exclusif, ça sera des skins, on va vérifier, mais je pense que c'est des skins exclusifs, ça ne sera pas des skins limités, on va voir le chat qui est où, petit chat, chat, chat des familles, chat, 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 ici, et c'est des skins, limités, c'est un skin limité, et donc il faudra acheter 900, sinon vous ne les aurez jamais, limités également, c'est des skins limités, ce n'est pas des skins exclusifs, donc si vous voulez les avoir, vous allez devoir dépenser 900 gemmes, pour 4 skins, 4 skins 900 gemmes, bon en termes mathématiques, c'est rentable, après si vous trouvez ces skins, pas très jolis, moi je trouve les skins, de base, cool, les skins qu'on gagne, grâce à la quête, bon je les trouve moins bien, en fait le fait de mettre un casque, viking, je trouve que ça, ça, voilà, ça dénature un peu le skin, alors que là, comme ça, brutal, ça je trouve que ça fait classe, après les détails sur les armes, sont peut-être un peu mieux, sur ce skin là, mais le fait de ne pas voir leur visage, m'attriste un petit peu, donc moi, je dépenserais sans doute les 900 gemmes, mais pour avoir les skins de base, les skins qu'on aura avec la quête, bon ben je les aurais, je les aurais pour les avoir, quoi, mais je préfère les skins de base, même c'est pareil pour Kali, je préfère ce skin là, je la trouve vraiment bien comme ça, je la trouve vraiment classe, alors qu'avec le, avec le casque, bon je la trouve un peu moins bien, quoique le casque pour elle, ça passe, le casque pour elle, ça passe parce qu'il y a les cheveux, tout ça, ouais, après les armes sont, sont comme ça, elles sont brillantes, alors que là, les armes sont orange, j'aime bien aussi, le fait qu'elles soient orange ici, bon au choix, au choix, font les grosses pèl 어떻게, Sous-titrage FR ?